bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve toujours en décembre je vais vous faire une vidéo en janvier finalement elle ne va pas être faite je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la prime d'inflation vous avez dû voir passer sur vos comptes bancaires en tant qu'astante maternelle en tout cas voilà on a eu une prime d'inflation cette ce mois ci cette année et du coup je vais vous en parler de suite après le jingle à tout de suite voilà le jingle est passé j'espère qu'il vous plaît toujours autant alors cette fameuse prime d'inflation parlons en le 24 novembre 2021 l'assemblée nationale a voté suite à la demande du gouvernement une mise en place d'une prime d'inflation de 100 euros alors du coup je vais vous en parler un petit peu la vidéo avait plutôt rapide je pense mais on va en discuter alors comment savoir si vous y avez le droit comment comment pouvez vous la recevoir et qui a le droit qui a pas le droit voilà comment elle va être versée et quand je vous parle de tout ça dans un instant voilà on va en parler tranquillement j'ouvre une petite note on est tranquille et puis on fait une petite vidéo pour vous raconter tout ça alors nous allons commencer par qui est concerné par cette prime d'inflation alors cette prime d'inflation peut être versée à toute assistante maternelle qui a répondu à ces deux critères de deux c'est pas de sélection assez moche à dire mais ces deux critères petit 1 vous allez devoir avoir travaillé sur le mois d'octobre jusque là rien de compliqué petit 2 avoir perçu moins de 2200 euros net par mois sur une période du 1er janvier au 31 octobre alors je vous explique par exemple si vous avez travaillé tous les mois vous avez perçu 500 euros net attention c'est tous employeurs confondus c'est à dire si vous avez quatre contrats faut prendre la somme des quatre contrats ça vous fait un salaire au mois et ce salaire au mois et ben vous allez voir il faut pas dépasser 2200 euros les 2200 euros net par mois ce sont des ce sont en fait le calcul de tous les salaires mais avec les 10% leur savent prendre en compte à peu près 10% de congés payés donc en gros c'est 2200 euros net en comptant les congés payés du coup c'est facile si vous avez moins de 2000 euros par mois bah la question se pose pas vous les aurez vous avez travaillé mois d'octobre donc tout va bien vous allez pouvoir percevoir cette fameuse prime d'inflation de 100 euros sur votre compte au mois de décembre là la vidéo elle arrive un peu tard parce que vous avez dû déjà la recevoir moi je l'ai déjà reçu c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo vous expliquant cette fameuse prime d'inflation pour les nouvelles estantes maternelles ou les futures estantes maternelles sachez que peut-être que vous pourrez la recevoir l'année prochaine peut-être que c'est quelque chose qui est mis en place pas tempérament justement définitivement ou alors temporairement je ne sais pas on pourra le savoir que si ça arrive l'année prochaine en tout cas sachez que nous l'avons reçu cette année ce qui est super parce que c'est des fêtes et c'est toujours compliqué alors du coup on reprend 2200 euros par mois tout contrat confondu et il faut que vous ayez travaillé au mois d'octobre donc voilà après c'est pas compliqué vous allez travailler du 1er janvier ou par contre faut avoir travaillé du 1er janvier au moi j'ai pas travaillé le 1er janvier ça qui est marrant j'ai travaillé du 1er février du 1er février jusqu'au 31 octobre j'ai travaillé et du coup j'ai perçu cette prime donc donc voilà donc du 1er janvier au 31 octobre il faut que vous ayez travaillé et que vous ayez gagné en tout cas en tout cas dans cette fourchette là ils prennent toujours c'est comme si que ça prenait n-1 en fait ils prennent sur l'année de référence et cette année de référence il faut que vous ayez touché moins de 2000 euros par mois alors du coup là c'est l'urssaf qui calcule si vous avez gagné par exemple 110 euros par mois et ben ils enlèvent sans l'urssaf prend 100 euros donc à peu près il calcule 100 euros par mois donc là vous n'avez pas de problème si c'est 2200 euros net par mois ils vont vous calculer à peu près 2000 euros il faut pas que vous ayez dépassé 2000 euros donc c'est l'urssaf qui fait tous les calculs donc ça c'est pas un problème par exemple si vous avez eu un bébé a qui a eu 100 euros bb2 200 euros et bb3 300 euros et ben vous faites le calcul ça vous fait 500 euros vous êtes bon si vous avez par exemple eu quatre contrats et ça vous fait plus de 2000 euros en comptant les quatre contrats là vous n'êtes pas dans l'équipe d'accord donc voilà là je voulais juste reprendre ça si vous avez eu voilà si vous avez eu pendant cette période aussi des absences si vous avez eu des compléments de pôle emploi si vous avez été au chômage si vous avez eu voilà tous ces petits compléments vous pouvez avoir hors votre salaire parce que vous avez été gêné à un moment donné dans votre dans votre emploi des maladies longue durée des maternités tout ça et c'est le généralement ces indemnités journalières qui vous payent donc c'est le pôle emploi qui vous paye et dans ce cas là ses revenus rentrent en compte dans le calcul des 2000 euros d'accord faut les compter c'est important comment l'apercevoir cette fameuse prime alors bien vérifier son compte sur page emploi car c'est très important que vous ayez accédé à une version page emploi même si vous n'avez pas d'employeur qui utilise page emploi surtout inscrivez vous et faites une première connexion et inscrivez votre rippe c'est important que vous vérifiez votre coordonnée bancaire car vous les renseignez à mon donné il y a marqué coordonnée bancaire vérifiez bien votre rippe parce que c'est via page emploi que vous allez être payé donc cette prime va être envoyée via page emploi et c'est très important que si vous n'avez pas de compte que vous juste vous inscrivez votre compte de manière ça va rien débloquer du tout à part votre rippe qui sera sécurisé et mis dans un compte pour le versement c'est plus facile donc ça c'est très important que vous avez fait de toute manière comme je vous disais rien ne va être déclenché à la suite de ça puisque c'est les parents employeurs qui vous enregistrent et qui active après des versements sur votre compte sur votre compte bancaire qui est déjà enregistré la plupart des personnes ont déjà un compte page emploi en tant qu'acte maternelle mais dans le doute surtout allez voir si vous avez bien renseigné votre compte bancaire et votre rippe c'est très très important Comment cette prime sera versée ? Alors cette prime est versée comment ? Elle est versée en une seule fois donc vous aurez juste un verban de 100 euros qui va vous être versé sur votre compte bancaire vous n'avez pas besoin d'interagir vous n'avez pas besoin de faire quelque chose vous en tant que parent employeur vous n'avez rien besoin de faire aucune déclaration n'est faite et ce versement sera fait automatiquement en une seule fois en décembre et attention c'est bien sûr exonéré de charges sociales j'espère vraiment que vous allez pouvoir avoir cette petite prime 200 euros qui n'est pas négligeable en soi moi en tout cas j'étais très contente de l'avoir donc merci le gouvernement de nous avoir mis ça en place même si bon c'est un minimum syndical on va dire car on a quand même des emplois précaires il faut bien se le rappeler on peut très bien gagner notre vie comme pas du tout bien gagner sa vie donc voilà bon bah écoutez j'espère que vous l'avez perçu pour ceux qui sont déjà à sorte maternelle et qui ont pu travailler au mois d'octobre et sur la tranche que je vous ai dit pour les nouvelles assiettes internes j'espère que vous allez pouvoir avoir cette prime au mois de décembre prochain en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu c'est vraiment une petite vidéo mais il fallait que je vous en parle parce que c'est très important de savoir que cette prime existe et qu'il y a des chances que l'année prochaine on est la même voilà bah écoutez n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous avez aimé cette petite vidéo faites un petit pouce les notifications la cloche inscrivez-vous à mon compte car il y a plein de vidéos à venir encore une fois je vous le redis au mois de janvier je ferai une vidéo sur la nouvelle convention collective et ça va être du boulot ça va être du boulot donc laissez moi le temps de prendre connaissance de cette nouvelle convention collective la comparer avec l'ancienne et de voir ce qui change et ce qui ne change pas je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos ciao